Monsieur le Commissaire, vous êtes venu au Comité des Régions en février. Vous reviendrez en choix. Le Comité des Régions est important pour vous ? Oui, il est très important parce qu'il représente les régions, il représente les territoires, quelque part. Et l'agriculture est une histoire d'alimentation des filières, mais surtout une histoire de territoire. Et j'en suis convaincu, j'ai pu le constater, l'agriculture et le développement rural, c'est une question qui est très importante pour les élus régionaux et locaux aussi. Les régions rurales ont accès à plusieurs fonds européens. Ces deux fonds relèvent de deux politiques européennes différentes, la politique agricole et la politique régionale. Beaucoup de membres du Comité des Régions souhaitent que la politique pour le développement rural soit rattachée à la politique régionale. Qu'en pensez-vous ? Ce sont deux fonds qui, à mon avis, sont complémentaires parce qu'ils ont aussi des objectifs complémentaires. Le fonds de développement régional, le fonds de cohésion, a un objectif lié au niveau de revenus, au niveau de vie globale, rééquilibrer le niveau de vie de certaines régions plus difficiles par rapport à d'autres. Alors que le fonds de développement rural a un autre objectif qui est lié strictement à la vie au milieu rural, où on doit assurer une qualité de vie décente. Moi, j'ai du mal à voir le développement rural sans le développement agricole. Même dans les régions où l'agriculture ne représente plus peut-être l'activité économique dominante. Mais ça reste quand même l'activité économique autour de laquelle la vie sociale se constitue. Donc je pense que c'est plus cohérent d'avoir la politique du développement rural liée à la politique du développement agricole. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas de cohérence avec la politique de cohésion. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions dans ce sens avec le commissaire Hahn, où on va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on offre aux régions deux instruments qui sont cohérents et complémentaires. Pour les régions, justement, l'impact régional est important. Et le traité de Lisbonne a quand même ajouté un nouvel élément à ce débat. Désormais, toutes les politiques européennes doivent contribuer à l'objectif de la cohésion territoriale. Or, la plupart des experts estiment que la dimension territoriale de la politique du développement rural a été affaiblie depuis 2000 par son rattachement au deuxième pilier de la PAC. De nouveau, que répondez-vous à ces critiques ? Avant qu'on ne connaît la politique du développement rural, on n'avait rien au milieu rural, soyons honnêtes. Moi, je connais bien aussi l'activité des régions, le processus décisionnel. Je sais qu'il y a souvent des préoccupations qui sont liées à l'infrastructure, à la grande infrastructure, à la création de l'emploi en général, à la cohérence de l'activité économique et sociale au milieu urbain. Parce que la population est concentrée au milieu urbain et ça me paraît normal aussi que les élus régionaux se concentrent sur cette question. Donc, si on n'aurait pas eu la politique du développement rural au sein de la PAC, on n'aurait jamais eu, à mon avis, une politique du développement rural tout court. Donc, la politique du développement rural s'est construite au sein de la PAC de manière naturelle, quelque part. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que l'activité économique au milieu rural ne signifie plus que de l'agriculture et que même les agriculteurs, comme la société rurale a besoin des agriculteurs, les agriculteurs ont besoin aussi qu'autour d'eux, il y a d'autres types d'activités économiques qui se développent. Donc, si on n'aurait pas eu la politique du développement rural qui ferait le lien entre l'activité agricole et d'autres activités alternatives, on n'aurait pas eu tout court une activité sociale dans beaucoup de ces communes. Et j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres régions où on a la même situation. Voilà pourquoi je pense qu'essayons de trouver peut-être plus de cohérence entre ces deux politiques, mais je pense que cette bataille qui risque de devenir idéologique entre deux fonds risque d'être défavorable finalement aux bénéficiaires à la base. Lors de votre intervention au comité des régions, vous avez demandé aux autorités locales et régionales de s'engager dans ce débat sur la future PAC après 2013. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez exactement des villes et des régions ? J'attends plusieurs choses et j'en suis sûr qu'il n'y a pas besoin que je leur dise de quoi j'attende, parce qu'eux aussi, ils attendent souvent de pouvoir s'exprimer. Donc déjà, je donne cette possibilité avec quelque part l'engagement de prendre en compte toutes les propositions qui sont cohérentes et qui peuvent être intégrées dans ce qu'on va préparer pour la réforme de la PAC. Mais de manière plus spécifique, je leur ai dit, j'ai l'intention de faire en sorte qu'à travers la PAC, on puisse mettre en valeur plus que jusqu'à présent les différentes catégories d'agriculture qu'on a dans l'Union européenne. Pas seulement la grande agriculture, pas seulement l'agriculture qui produit pour le marché européen, pour le marché mondial. J'envisage de prendre plus en compte l'agriculture qui produit aussi pour l'approvisionnement des marchés locaux. J'envisage d'encourager l'agriculture qui produit des produits de qualité, des circuits courts. Et pour que ces produits de qualité, pour que ces circuits courts se développent, il y a besoin de l'implication des autorités locales. Et je sais de quoi je parle, parce que quand j'ai eu cette initiative en Roumanie, c'est seulement en coopération avec les maires, avec les présidents des conseils départementaux que j'ai pu mettre ça en pratique. Donc je pense qu'au niveau européen, on peut faire ça aussi. Justement, vous avez proposé au comité des régions, en février là, ou en avril plutôt, un partenariat sur le soutien aux productions de terroirs et aux circuits courts. Qu'entendez-vous par ceci ? Et est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pensez déjà à des propositions législatives dans ce domaine ? Oui, vous allez voir déjà d'ici la fin de l'année, dans le paquet de politiques de qualité dans le secteur agroalimentaire, je viendrai avec des propositions qui vont mieux mettre en valeur la petite production locale. Donc il dit petite production locale, il dit marché local, d'abord, pour la commercialisation, mais il dit aussi consolidation économique quelque part, des petites exploitations, qui voilà, si elles peuvent trouver un marché, elles pourront résister aussi des points de vue économiques. Et donc on peut maintenir de l'emploi en milieu rural. Mais pour que cette idée aboutisse, il y a besoin de l'initiative locale pour encourager la création et le développement de ces marchés locaux, de toute occasion qui permet un contact direct, très rapproché entre les consommateurs et les producteurs. Et ça se fait surtout au niveau local. Vous dites, à juste titre, qu'aujourd'hui, pour recevoir des fonds européens, un agriculteur doit s'occuper non seulement de la production, mais aussi d'environnement. Mais ce dernier objectif ne devrait-il pas être soutenu financièrement, plutôt par un fonds relevant de la politique d'environnement ? Ça, ça serait le comble de la bureaucratie européenne, je pense. C'est qu'un agriculteur qui entretient l'environnement par son activité agricole, non pas par une autre activité, on ne peut pas dire, je vais travailler la terre maintenant pour produire, et maintenant, j'irai travailler la terre pour entretenir l'environnement. Donc, je suis soutenu par deux fonds différents. Donc, par la même activité, par les mêmes normes qu'on applique à la production agricole, on doit aussi prendre en compte l'environnement. Et on va leur dire qu'il faudrait qu'il aille à deux guichets, à un pour obtenir un soutien pour la production, à l'autre pour l'environnement. Je pense que ça serait le comble de la bureaucratie européenne. Donc, pour être plus sérieux maintenant, je pense que la PAC, elle est multifonctionnelle, l'agriculture européenne, elle est multifonctionnelle. Il faut reconnaître cette multifonctionnalité, et il faut faire en sorte qu'on puisse la maintenir et la développer. Justement, vous faites un point extrêmement important pour les régions, pour la collectivité locale, la bureaucratie européenne. L'acceptance des fonds européens dépend très fortement de la dépureaucratisation. Maintenant, dans la politique agricole, qu'est-ce que vous entendez faire pour réduire ces bureaucraties ? Il y a plusieurs choses ici. Il faudra, à mon avis, définir de manière plus claire et plus lisible les critères, les critères de distribution de fonds de soutien. Pour que ces critères soient clairs, il faut que nos objectifs soient clairs. Et ça, c'est important de la PAC de la Commission, c'est tout aussi important de la PAC des États membres et du Parlement, qui vont être impliqués dans le processus décisionnel. Et vous le savez bien, souvent, il y a une initiative législative de la Commission qui est après modifiée, adaptée par les États membres en fonction des différentes spécificités. Je pense qu'il faudra faire preuve dans l'avenir de beaucoup de responsabilités de la PAC de toutes les institutions qui participent au processus décisionnel et de se rendre compte que chaque fois quand on ajoute quelque chose, ça peut se traduire, ça peut se répercuter sur une complexité administrative. Donc déjà, à partir du processus décisionnel, je pense qu'on doit être simple et clair. On doit en même temps tenir compte de l'exigence d'utilisation correcte de l'argent européen. Donc des fois, on a peut-être la bureaucratie qui est liée aux besoins aussi de la société européenne de s'assurer que l'argent est correctement utilisé. Mais quand on est clair et simple dans les critères, je pense que c'est plus facile aussi après à les mettre en œuvre. Après, vous savez qu'on a souvent des institutions déléguées avec des responsabilités déléguées dans les États membres, des agences, des paiements qui font la sélection de projets, par exemple pour le projet de développement rural qui vise plus les régions. Là aussi, je pense qu'il faut faire un effort pour ne pas rajouter en plus de ce qui vient de Bruxelles dans toute cette réglementation. Et quand je parle de ça, je sais aussi de quoi je parle parce que je viens d'un État membre. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci.